Alors moi de mon côté je vais vous parler de l'époque quand les architectes utilisaient encore le papier et les crayons et donc en tant que titre en quelque sorte de présentation c'est cette affiche de 1988 et cette exposition a eu lieu dans le parc de la Villette et pour cette exposition moi j'ai préparé un article, heureusement j'ai perdu l'original en russe de ce texte et je ne comprends pas ce qu'il a été traduit en français mais disons que c'était un texte très particulier et donc moi je me souviens des premières lettres, des premières lignes donc vous êtes malade et votre maladie est la fantaisie et включала, по-моему, около 70 работ современных, так называемых, бумажных architectors et donc c'était une exposition qui était consacrée aux architectes de papier, c'était des oeuvres qui représentaient la collection du musée Jussev et en plus de ça il y avait d'autres oeuvres et donc c'était une de l'architecture un peu visionnaire et moi à cette époque-là j'ai décidé pour moi-même que l'utopie, la grande utopie, elle appartient au début du XXe siècle, ces années 1930 alors que la grande fantaisie, c'est ce que nous faisons, fusion à l'époque et donc pour ceux qui comprennent le russe, vous pouvez lire ici, il y a cette définition de ce que c'est l'architecture de papier, tout d'abord c'est les concepts, les projets conceptuels des années 1980, des projets réalisés par les jeunes artistes des années 1980 les artistes qui ont participé dans des concours différents des idées de l'architecture, ce n'était pas vraiment des concours pour par la suite pour mettre en oeuvre et réaliser un projet, donc c'était juste pour les idées pour développer cette lancée qui existait au 18e siècle en France et en Italie qui par la suite étaient développés dans beaucoup de pays, y compris en Union soviétique et donc ces architectes de papier, c'était des architectes de la même génération dans les années 1980 qui remportaient beaucoup de concours et qui ont eu cette période de vie assez courte en 1981 le premier projet qui a été envoyé au Japon, il a été envoyé d'une manière un peu illégale et tout le monde était choqué par le fait que ce projet ait remporté un prix et donc par la suite des projets ont été envoyés non seulement au Japon mais aussi en Allemagne, en Angleterre mais au Japon il y avait ce magazine Japan Architect qui proposait deux fois par an des concours et tous les ans, ce magazine japonais recevait des centaines de projets soviétiques tous les ans et même si les architectes soviétiques étaient très éloignés, très détachés, tout le monde qui les entourait on remportait pas mal de prix, on était deuxième après les japonais par le nombre de prix donc par la suite, en 2008, c'était la période de перестройка, les architectes commençaient à ouvrir leur bureau à l'atelier d'architecte et notre première exposition intitulée «l'architecture de papier » a eu lieu en parlant d'ailleurs des magasins dans les couloirs du magasin «l'architecture de papier » Ce terme a déjà été utilisé d'une manière ponctuelle dans les années 1920 pourtant chez nous, dans l'institut où j'étudiais, c'était un terme assez courant et parfois péjoratif parce qu'on disait aux étudiants, à certains étudiants, il ne faut pas faire de l'architecture de papier il faut réaliser des projets concrets et pratiques et donc moi j'ai eu l'idée d'organiser une première exposition sous ce titre «l'architecture de papier » une deuxième exposition sous le titre «l'architecture d'ouvrage » etc. Et donc là vous voyez la photographie de ces expositions de la première exposition où était exposé par ailleurs des projets, qui avaient été envoyés au Japon et donc cette exposition, c'était un grand succès et donc vous voyez tout été exposé d'une manière très simple, les dessins des architectures étaient mises sous vert et puis tout simplement accrochés. Et donc 4 ans, cette architecture de papier a connu un tel succès qu'en 1988 nous avons organisé une exposition à Palazzo de l'Arte à Milan et donc là l'exposition était déjà nommée les fantaisies contre les utopies. Moi-même j'étais commissaire de cette exposition et c'est moi qui a choisi le nom et qui a préparé cette exposition. Pourquoi ce n'est pas une exposition contre l'utopie ? Pour moi l'utopie est un peu associé par ces colons noires, qui sont enversé par ces colons noires, qui sont enversé par ces colons noires, qui sont enversé par ces colons noires. Donc voilà, en 1988, il y a encore une exposition à l'Architecture de l'Architecture de l'Architecture de l'Architecture. C'est une exposition à Paris, dont j'ai déjà parlé, trois grands expositions, qui ont pu ouvrir les portes pour les architectures. Ensuite, en 1989, l'exposition à l'Architecture de l'Architecture de l'Architecture de l'Architecture et le nom était construire avec un point d'expérience. Donc, construire en Russie. L'idée était la suivante. Les architectes jeunes avaient besoin de cet ordre, construire, construiser, parce que c'était l'époque où la terre est fréquale et la période de grand changement. Et puis dans les années 90, cette interest pour l'Architecture de l'Architecture de l'Architecture. Après, il y a eu une exposition à l'Architecture de l'Architecture de l'Architecture à l'Architecture de l'Architecture. Ensuite, il y a Athiot-zarrite et ta part l'injuste dans quatre villes. Voilà, au coup, il y a eu commencé un peu à Millennium de l'Architecture de l'Architecture de l'Architecture. Et voilà, en 1996, vous pouvez voir, il y a la fortification d'Architecture à l'Architecture. Dans le pavillon russe, j'ai présenté une sorte de fils de dépôt, et donc le nom était le fils de dépôt, et ici, dans les tiroirs, nous avons présenté les projets des architectes de papier des années 80, mais aussi de tous les architectes de ces 250 ans, de ces derniers 250 ans, des architectes russes, soviétiques, même de l'Empire russe, les projets qui n'ont jamais été réalisés, qui n'ont jamais été mises en œuvre. Et donc, tout visiteur pouvait ouvrir ce tiroir et voir ce qu'il y avait dedans, tout était codifié, et personnellement, moi j'ai remarqué que certaines personnes, regardaient ces dessins d'une manière très systématique, mais en tout, il y avait 480 tiroirs, vous imaginez, quel effort physique cela demandait. Donc, voilà, vous voyez une autre photographie, un peu plus de près. Donc, c'était la collection qui a réuni 12 archives différents, y compris les archives du Musée de l'Architecture, et mes propres archives. Voilà, vous voyez, les visiteurs, cette installation, on a beaucoup voyagé, elle était au Pays-Bas, à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Et actuellement, elle divise en deux, la moitié se trouve dans une collection privée, et l'autre moitié à la galerie très d'accord. Pour moi, c'était, disons, une œuvre qui a marqué la fin de cette époque, de cette ère de papier, de ces tutopies russes. Et donc, maintenant, nous entrons dans une ère de tutopies virtuelles. Et donc, la nouvelle exposition était liée non pas aux dessins, mais plutôt aux objets, c'est l'exposition de l'hôpital, de la maternité. Et donc, lors de la préparation de cette exposition, nous avons réfléchi au poids et à la taille d'un nouveau-né dans mon récit. Et donc, ici, vous voyez cet objet, cette installation, qui est composé de plusieurs cellules, et derrière chaque cellule, il y a un petit objet qui est caché. Vous pouvez entrer à l'intérieur, vous pouvez entrer à l'intérieur, et à travers les petits trous sur le mur, vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais le diamètre des trous change, mais sinon on peut apercevoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, cette exposition est en 2008, et disons, j'ai mis en place l'idée qui était née dans les années 80, car je pensais que l'ère de papier était terminée, que c'était la période du dos, des objets en 3D, qui étaient vraiment liés aussi à l'art. Et quant à l'architecture de papier en tant que telle, eh bien, je continue encore à faire et à organiser des expositions. Là, vous voyez l'exposition qui a eu lieu à la Galerie de Rétiakov en 2009. L'espace n'a pas été très grand, 15 mètres sur 18. Et alors, j'ai conçu cette exposition comme une sorte de mausolée lénine. Et une centaine d'œuvres ont pu être présentées, et donc, après, le reste de la collection a été en partie donnée, en partie vendue, et une grande partie restée à la Galerie de Rétiakov. Et ça, c'est une autre exposition que j'avais intitulée à la fin d'histoire. Comme je vous ai déjà dit, les architectes ne dessinent plus sur papier, les architectes travaillent maintenant sur ordinateur, et on a encore dans des boutiques, des musées d'architecture, des crayons en monde, mais personne ne s'en servent par des architectes. Vous voyez, справa la exposition, vous voyez à droite, à droite, la peinture de Rétiakov, et à gauche, il y a des œuvres de Sacha Brodsky et d'Ilya Utkin de différentes années. Je vais essayer de parler un peu plus en détail des œuvres de ceux qui ont fait partie de ce mouvement. C'est la première œuvre de cette armée de l'architecture, on a commencé par la première œuvre. C'est la première œuvre, qui a lancé l'architecture de papier, tel qu'il demande Ppenhoine. C'est une œuvre de l'architecture de papier, du fait projeirs de la première œuvre. C'est la première œuvre qui a lancé la première œuvre m'a car口il férommt, de l'őre. C'est la première œuvre, qui a lancé l'architecture de papier, du fait, дated qu'on a snare, certaineux d'architecturesw분, de l'accentage de l'estime. Dans le musée du XXe siècle, il y a un expo. Et cet expo, Misha et Maksim, on a voulait avoir une maisonette, qui représentait l'architecture. Et le visiteur de cette maison, il a voulait tout le temps de rencontrer dans cette maison. Il a eu rencontré dans cette maison, il a eu rencontré dans cette maison, il a eu rentré dans cette maison, il a eu rencontré dans cette maison. Il a eu rencontré dans cette maison, il a eu rencontré dans cette maison, il a eu rencontré dans cette maison. Il a eu rencontré dans cette maison, il a eu rencontré dans cette maison, il a eu rencontré dans cette maison. Ce n'est pas une rue, mais c'est une salle de cinéma sur le toit. Il a des énormes meubles, c'est tout à fait fonctionnel, tout à fait utilitaire. en tirant le rideau, on pouvait voir des gens qui mangeaient. Et puis le couloir nous a ramené à l'extérieur, on pouvait sortir et prendre sa voiture et repartir dans cette maison. Nous avons envoyé une dizaine, je crois, de projets pour le premier concours. Et là, l'envoi, c'était vraiment un polar. Nous avons recherché toutes les autorisations dans toutes les instances nécessaires, nous avons envoyé d'abord les esquisses, après on a signé des papiers. Donc toutes les histoires ont duré quelques-quatre mois. Et en fait, le projet était depuis longtemps au Japon parce que nous avons réussi à les envoyer de manière semi-landestine. Il y a la revue «Femme soviétique», attention encore l'histoire implique une revue. C'était une revue qui avait la possibilité d'envoyer des matériaux à l'étranger, un tournant des circuits habitants. C'était une revue qui avait la possibilité d'envoyer des matériaux à l'étranger, un tournant des circuits habitants. Et puis, au loin, on voit un énorme palais magnifique, et on se lance dans un voyage pour atteindre ce palais. Mais quand il n'est pas passé à travers des charses, on voit que dans le domaine du voyageur solitaire, il n'existe pas devant le palais, qui découvrent que le palais en tant que tel qu'il voyait au loin n'existe pas. Il s'agit tout simplement de... de vitre de feu de verre qui complentait dans du sable. Il y avait également une citation de Basseux sur les albans dans l'eau de verre. C'est un concours de l'architecture et urbanisme. Il s'agit de l'architecture et urbanisme. Il s'agit d'un style de 2001. Il s'agit d'un journal d'une partie de l'architecture et de l'architecture. Et dans la partie des artistes, des artistes et des artistes et des artistes. Il y a eu un travail de l'architecture et des jeunes artistes qui faisaient partie des candidats. Et j'ai préparé ce projet avec mes étudiants. J'ai travaillé pendant quelques années à l'Institut d'architecture de Boucher. Et nous avons en fait conçu ce projet pour un concours soviétique qui s'appelait Centre de communication. Mais on était un petit peu en retard pour ce concours soviétique. Et pour ne pas que ce travail soit perdu, nous l'avons envoyé, pour le concours japonais. Avec la description qu'il n'a même pris la peine de traduire en russe. Enfin, traduire en anglais. Et alors, lorsque j'ai appris que nous avons été finis, j'ai été tombé. Parce qu'ils n'ont pas compris le sujet. Parce qu'ils n'ont pas compris le sujet. Donc, c'est un projet qui se basé sur un... qui est attaché à... Et dans ce domaine, кстати, c'est une réunion, c'est une réunion de la rue N'Gornayais, dans laquelle nous avons participé avec des des mœurs. C'est ce projet qui existait. C'est une réunion de ce projet. C'est une réunion de ce projet. C'est il y a un Titanic. des petits clubs. Là, où la route passait sous un pont, il y avait un port, un des frontières naturelles de ce quartier. Il y avait des garages, on a installé des garages, et aussi un stade. Il y avait des garages, on a installé des garages, on a installé des garages, on a installé des garages. Il y avait des garages, on a installé des garages, on a installé des garages, on a installé des garages. Il y avait des garages, on a installé des garages, on a installé des garages. Il y avait des garages, on a installé des garages, on a installé des garages. Il y avait des garages, on a installé des garages, on a installé des garages, on a installé des garages. Je dois dire, d'ailleurs, que les architectes souvent travaillent ensemble, ils sont dans un bureau d'architecture. Il y a des garages, on a installé des garages, on a installé des garages, on a installé des garages. Un autre projet, donc assez utopique aussi. Le chaos d'une ville moderne et puis un cube blanc. qui contient, qui entoure un espace bizarre et terrifiant également. Des galeries qui partent vers l'inconnu. Donc, en réalité, à l'intérieur de ce cube, il y a... L'intérieur de ce cube est recouvert de miroir et donc il y a cette perspective à l'infini, qui se reflète. Donc c'est assez simple, techniquement parlant, mais l'effet est assez terrifiant. Maintenant, si on revient au sujet de l'architecture, on verra que beaucoup de ces architectures de l'architecture étaient basées sur l'opposition de l'environnement un peu terrifiant et un modèle de vie ordonnée très belle et compréhensible. Ce projet-là je l'appelais anti-utopie, mais même dans ce projet, nous voyons cette opposition. C'est un modèle assez grand, d'ailleurs. Les règles de concours ont prévoient un modèle de cube de 40-10 mètres de côté. Donc, si l'environnement ici représente l'architecture de l'architecture de l'architecture de l'architecture de l'architecture de l'architecture, est un BCAAF du premier d'art de l'architecture de l'architecture de l'architecture de l'architecture de l'architecture. Ensuite, André-Cherck, Chelton, c'est une ville d'aquariume. Et c'est un projet plus technique, si vous voulez, plus d'éléments techniques. Vladimir Turin, malheureusement, il a utilisé le sujet des fractales, où on, comme fractale, le concours était le marché intellectuel. Jury Cousine, un de mes étudiants. C'est un style de constructivisme, mais des éléments architecturaux animés qui ont l'église dans la vie, qui se combinent, se croisent, puis de l'énergie les uns dans les autres. Donc, il y a une sorte de foule architecturale qui se balade dans cette affaire. Et bien, nous avons gagné des prix. Il y a eu de l'agitation autour de notre groupe. Il y a de jeunes architectes, à un moment donné, d'un autre groupe par le nom de Novosibirsk, qui se sont joints à nous. Eux, ils ont, et un groupe qu'ils ont appelé l'école d'architecture de Novosibirsk, leur projet était un petit peu plus morose, si vous voulez. Et c'était plus tourné vers la fantaisie que vers le projet. Il y a une nuance des meilleurs architectes de l'époque, Slava Mizin. Aujourd'hui, il travaille plutôt comme artiste dans le groupe Les Nébieux. pour Evzovitch et Marka Heismann. Aujourd'hui, il y a toujours quelques éléments de performance. C'est un concours d'une tour de verre, et donc il y a plusieurs, beaucoup même de tours de taille différente qui avancent en fait, qui montent et qui créent ensemble une autre grande tour en verre, une tour lumineuse, si mon interprétation de la chose est bonne. Mais il y a une Philippe, de Saint-Pétersbourg, seul, je pense, dans notre bande, et bien, dès le début, il s'est positionné comme un architecte classique, tous ses projets reniaient l'architecture moderne. Et pour finir, le collage que j'aime, je préfère, je dirais même, dans les œuvres de l'architecture de papier, et bien, c'est le collage, le montage d'Alexandre Zosimov. Il n'a jamais participé au concours, tous ses projets, c'était des collages. Il découpait des scènes dans différentes revues et magazines, et il les montait après dans ces collages. Et voilà, ça donne, c'est l'objet de mazolée, par exemple, sur la place Rouge. C'est le mazolée qui fait partie de l'exposition actuellement de bout de mazolée de Lénine. Évidemment, c'est toujours sur la place Rouge, Lénine est toujours là, Staline a été virée en 1961, mais Lénine est toujours là. Le mazolée a été construit en 1924, il faisait très froid. En fait, Lénine aurait pu rester dehors pendant longtemps, en 1924 tellement il faisait froid. Mais il fallait vraiment l'enterrer aussi vite que possible, le confiner en tout cas aussi vite que possible, parce qu'il y avait vraiment des bagarres pour le pouvoir. Et bien, on a construit, vite fait, deux espèces de hangars en bois où les gens ont pu venir saluer le corps du guide. Ensuite, il y a eu un... Les travaux, à suite auxquels le mazolée en bois était construit, mais dont les contours ressemblent à celui d'aujourd'hui. Et puis, plus tard, c'est le mazolée en bière qui a été construit. Là, j'aimerais vous raconter quelque chose que tout le monde ne sait pas. Eh bien, à côté de ce système, Isidore Frantzouze a participé à la conception du mazolée. Frantzouze, c'est son nom de famille. Pendant un bon moment, il n'a pas été mentionné comme qu'auteur, pour la bonne et simple raison qu'un nom qui pensait le nom de Frantzouze n'était pas de mise de le mentionner en tant qu'auteur de ce projet. Mais, dans les années 90, ce mystère a été élucidé. Il y a eu, en 2020, le mazolée était déjà là, mais en 2020, il y a eu un concours lancé pour les meilleurs projets de mazolée Lénie. Mais, n'importe qui a participé à ce concours, il y a que chaque telle qui était connu parmi les concours. Eh bien, ceci était un projet présenté par quelqu'un qui a bien dit qu'il n'était pas peintre ni artiste ni architecte, qu'il ne pouvait rien représenter, mais il allait le décrire. Eh bien, donc, l'idée était la suivante. Il s'agissait d'un monument à Lénie plus haut que la tour Eiffel. Et voilà, présenté la tour Eiffel et sa basine pour donner l'échelle. Eh bien, donc, ce monument devait être en métal, la tête devait être tournante et les yeux devaient être présentés par deux énormes projecteurs. Donc là, c'est mon recoin, si vous voulez, à l'exposition à Beaubourg, maintenant, à la collection. Il y a trois escaliers accrochés et les escaliers sont faits en forme de croix. Oui, il y a un autre, vous pouvez voir une croix, c'est à partir de deux échelles, qui sont utilisées sur les échafaudages. Et bien, j'étais, j'avais un certain argument pour des échelles sous forme différente. Pour moi, une échelle était un vecteur. Vous voyez, le vecteur mathématiques, le début, la fin et la direction. Eh bien, l'échelle sous forme de croix, ou plutôt, croix sous forme d'escalier, eh bien, c'est un mouvement avec des... Et en fait, c'était conçu pour être planté au Pôle Nord pour représenter l'axe de la planète Terre. Finalement, on savait plus trop si ça devait être planté au Pôle Nord au Pôle Sud, mais nous avons une image avec un ours polaire dont on a déduit qu'il s'agissait plutôt du Pôle Nord. C'est un projet qui est un projet qui est de la planète de l'étatslène. L'étatslène, c'est une telle de la planète, donc, une telle de l'étatslène, que celle de l'étatslène plus en l'étatslène. Il a essayé de le tester, mais il n'y a pas de l'appareil, mais il n'y a pas de l'appareil. Et bien, pour tester cet objet, on a conçu cette construction-là, on pouvait monter les échelles, rentrer dans cet appareil et voler. Il y a notre personnage qui vole sans aucun appareil, mais j'ai expliqué dans la notice qu'on pourrait installer cette construction dans des parcs d'attractions. Par exemple. Oui, excusez, c'est pour l'appareil. Donc, là, maintenant, encore voyez des échelles, encore un peu joie. C'est dédié non pas à Tatlin cette fois-ci, mais à un certain Padel Groscovski, qui a été inventeur. C'est quelqu'un qui a lancé la fabrication des parachutes en l'Union Soviétique. Il a été très fort en son parachut. Et puis, ensuite, il a été arrêté les morts dans les camps, et puis par la suite et l'a été arrêté. Et bien, donc, c'était l'inventeur des parachutes avec toutes sortes de détails intéressants. Il a aussi conçu des installations pour les parcs d'attractions. Il a été très bien s'appuie avec des parties d'attractions, enfin, une des instillations permettait de descendre des marches vers l'eau, et puis, ensuite, il a été prouvé, que j'ai pensé, qu'il y avait une petite direction de la poulogne, et puis, si on a dit un plongé dans le temps, il peut bien s'appuyer, et puis, si on a plongé une petite partie de la poulogne, Alors, le sauteur pourrait exécuter des exercices acrobatiques en tout genre sous l'eau. Donc là je vous ai déjà montré. Encore une nouvelle, qui présente une première exposition à l'exposition à vos bours. Eh bien, d'ailleurs, je vous dis tout de suite que nous avons, nous partions de modèles, les versions imprimées étaient postérieures. Eh bien, nous avons utilisé toutes sortes de matériaux, c'était extraordinaire parce qu'on n'avait pas d'ordinateur à l'époque, mais ça marchait. Eh bien, c'est un modèle de ce que j'ai appelé au début la tour de la Perestroïka, mais ensuite j'ai changé de titre, et je l'ai appelé l'ouvrier Colcosienne International. Donc c'est une sorte de tour en spirale qui monte en spirale. Et à l'intérieur il y a la construction, la carcasse de l'ouvrier, la Colcosienne, la structure de Vera Moukina. Là, c'est la sculpture de Moukina qui a été d'ailleurs présentée pour la première fois à Paris en 1937. Et voilà ce qu'il y a à l'intérieur de cette sculpture. Quand j'ai vu cela pour la première fois dans un livre, j'ai vraiment beaucoup rigolé. Là, c'est le monument, la troisième internationale de Tatlin, et Tatlin devant devant. Et enfin, le modèle qui s'appelle le prolétaire volant qui est dédié à Moukina, il y a un poème qui s'intitule « Le prolétaire volant » et c'est comme cela. Et donc j'ai une ma construction. Il s'agit d'une compétition entre deux équipes de sportifs. Tout simplement une balançoire. Si sportif de l'autre, si sportif de l'autre, chaque sportif, un levier qui peut accionner, qui à son tour accionne un fer de déla. Et normalement la compétition commence en bas et puis la construction monte grâce à la force de la portée qui est développée avec les mouvements de déla. Et à terme, elle est censée s'envoler. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Merci.